... Avec Mme Sylvie Grenier, qui est du Centre de la Petite Enfance, Zemizou est membre du conseil d'administration de la CPEO. Bonsoir. Bonsoir. Et là, d'entrée de jeu, on a une grosse différence à faire entre les CPE, les milieux de garde subventionnés, les milieux de garde non subventionnés, les remboursements anticipés. C'est un cafarnaum dans ma tête et je suis certaine dans la tête de plusieurs personnes. Est-ce que vous pouvez décortiquer le tout? Bien, tout d'abord, les CPE et les services de garde subventionnés, c'est ceux qui ont accès aux 7 $ par jour aux places à contribution réduite. Vous pouvez avoir des garderies privées qui ont des places subventionnées, mais ils peuvent aussi avoir des places non subventionnées. Alors, les milieux familiaux, la service de garde en milieu familial, ça, c'est les responsables de services de garde qui oeuvrent un service de garde dans leur maison. Eux autres sont jumelés avec un bureau coordonnatal et ils ont accès aux places à contribution réduite. Les autres services de garde qui ne sont pas subventionnés et qui n'ont pas accès aux places à contribution réduite, eux peuvent fournir des reçus d'impôts et les parents ont droit à recevoir une subvention, un remboursement anticipé, comme vous avez mentionné. Ça peut être fait aux trois mois, aux mois maintenant, je crois. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils doivent débourser la place complète, le montant que le service de garde lui charge et recevoir du gouvernement un remboursement anticipé pour à peu près l'équivalent de la place à contribution réduite. Je reviens sur les CPE, pardon. Le gouvernement Marouane a annoncé dans son budget la hausse. Les places sont maintenant à 7 $. L'an prochain, ça tombe à 8 $. Dans 18 mois, une seconde augmentation à 9 $. Concrètement parlant, cette hausse-là, plusieurs personnes crient au scandale pour cette hausse de 1-2 $. Concrètement parlant, pour les CPE, cette hausse signifie quoi? Pour les CPE, nous, on le savait depuis un petit bout de temps, parce que le gouvernement avait mis sur pied un chantier en septembre dernier, et on savait qu'il y avait des augmentations de frais de garde qui s'en venaient. C'est sûr qu'on est surpris de voir qu'il y a deux augmentations, coup sur coup, qui vont se faire, dont la première en septembre à 8 $ et en 2015, un autre qui va être à 9 $. Ensuite, ça va être indexé au coût de la vie. Alors, concrètement, on savait que ça s'en venait. Vous savez, il fallait s'en y attendre. Ça fait 16 ans que les places à contribution réduites existent, et il y a eu deux augmentations en 16 ans, dont la dernière qui a monté de 5 à 7, il y a déjà 10 ans de ça. Alors, tout augmente, vous savez, l'alimentation, les salaires, puis le gouvernement a continué à nous subventionner, nous, en ayant accès seulement aux 7 $ du parent. Alors, je crois que c'est très justifiable que le gouvernement doit augmenter les frais de garde pour pouvoir continuer à préserver la même qualité de service dans les services de garde. Par conséquent, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne sait pas de quelle façon l'augmentation des frais de garde va être répartie. Le ministre a dit qu'il allait prendre une partie de ces sommes-là pour la construction des nouvelles infrastructures, des derniers projets qui ont été annoncés depuis un an et demi pour augmenter les places à contribution réduite et augmenter l'accessibilité des places en services de garde. Par contre, on sait que cet argent-là va aller pour ça. Maintenant, est-ce que les autres montants des frais de garde vont être directement imputés aux services de garde? Ça, on ne le sait pas. On ne sait pas ce que le gouvernement va faire exactement avec l'augmentation des frais de garde. Lorsqu'on parle d'imputation, justement, aux services de garde, on ne parle pas du service aux enfants. On ne sera pas coupé, exemple, pour les repas, les collations, les éducatrices. On ne touche pas à ça. Sauf que, est-ce que l'augmentation des frais de garde va nous être à nous, va être dirigée directement au CPE, au service de garde, pour justement pouvoir payer les augmentations qui ont eu lieu dans les dernières années? Vous savez que nos infrastructures vieillissent aussi. Tout est en constance évolution. Donc, est-ce que les subventions vont être ajustées en conséquence de ces augmentations-là? Ça, ça va être à voir. C'est à voir. Je vous amène sur un autre point que le gouvernement a annoncé tout récemment, avant le temps des Fêtes. Vous avez eu beaucoup d'annonces pour les CPE. Oui, il y a beaucoup de changements. Souvent, les gens, quand ils cherchent une place en garderie, vont voir quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a une garderie. « Est-ce que tu as de la place pour moi dans tant de mots? » Ça ne sera plus possible avec la liste d'attente unique. Le guichet unique, qu'est-ce que c'est exactement? Le guichet unique, ce n'est pas nouveau. Ça a déjà été implanté il y a déjà quelques années. Ça s'appelle Berceau. Et ça a été dirigé ou supervisé par l'Association des centres de la petite enfance de l'Outaouais, ici dans la région, l'ACPO. Sauf que les services de garde n'étaient pas obligés d'adhérer aux services. Alors, les gens pouvaient continuer, avec certains services de garde, à aller s'inscrire sur la liste d'attente de la garderie ou du CPE en particulier. Avec le nouvel guichet unique qui va être implanté d'ici, je vous dirais, peut-être neuf mois, ça va être un guichet unique, mais au niveau provincial. Alors, à ce moment-là, le gouvernement va obliger tous les services de garde à adhérer à ce service-là. Ce n'est pas fait encore, mais on sait que ça va se faire éventuellement. Alors, les parents, la fratrie va continuer d'exister. Un parent qui va déjà fréquenter un service de garde et qui va avoir un deuxième enfant ou un troisième enfant va avoir sa place garantie. Mais ça va éviter que certains services de garde puissent faire entrer quelqu'un avant un autre qui s'est inscrit sur la liste d'attente sous prétexte qu'il connaît un ami de quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, ça, ça va éviter ça. Donc, l'accessibilité aux services de garde va se faire plus concrètement et de façon plus équitable. Parfait. Mme Grenier, merci beaucoup. C'est malheureusement tout le temps qu'on a, vous avez été capable de décortiquer, de démêler un peu, si je peux dire, toutes ces avenues dans les garderies, dans les CPE. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. 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 Merci.